Nous assistons enfin à une réaction acheteuse sur le bitcoin sur cette journée. Comme vous le voyez, nous voyons ici de la force acheteuse qui se met en place. On est revenu tester les 18 000 dollars et en plus de ça, on a cassé pour l'instant la zone des 0.382 de Fibonacci qui est une zone de résistance clé. Donc on va voir ensemble dans cette émission, est-ce que nous avons enfin ici une accélération acheteuse de la part du bitcoin. Donc potentiellement, nous allons connaître quelques jours verts pour nos portefeuilles ou est-ce qu'à l'inverse, comme d'habitude, nous sommes ici sur un simple piège et nous allons repartir bien plus bas. Eh bien, vous allez voir avec moi dans cette émission que nous avons un certain nombre d'indications. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. On va analyser ensemble le bitcoin en daily. On va aller voir les BTC1 Futur CME, la bitcoin dominance. On va analyser Ethereum, le crypto total ainsi que le dollar. Un menu bien chargé mais surtout un menu complet pour que vous compreniez concrètement qu'est-ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. Donc comme d'habitude, si le menu vous plaît, alors restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello toute la team Logique, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 13 décembre 2022 et il est actuellement 15h13 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, nous assistons enfin à une certaine réaction acheteuse sur le bitcoin. Ce qui nous permet évidemment de nous redonner le sourire et de voir nos portefeuilles dans le vert. Maintenant attention, évidemment on va voir ensemble dans cette émission, est-ce que concrètement ce rebond sur le bitcoin est fiable ? Et est-ce qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée ? Ou est-ce que malheureusement nous sommes comme d'habitude dans un piège haussier et on risque de repartir bien plus bas par la suite ? Et bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Donc comme d'habitude, juste avant d'entamer l'émission, la petite habitude, le petit rituel. N'hésitez pas à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire pour soutenir la chaîne, pour soutenir le travail. Et de cette manière les amis, on va pouvoir entamer cette émission. Alors on est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 27. Donc pour l'instant c'est un très bon signal, la psychologie du marché reste dans la peur. Donc cela veut dire tout simplement que 27% du marché pense qu'on va partir plus haut et que 73% du marché pense qu'on va partir plus bas. Et évidemment les amis, vous le savez, lorsque la majorité du marché pense qu'on va partir plus bas, les Ways font tout le contraire afin de venir récupérer des liquidités. On est en train actuellement de chasser des zones de liquidités short qui sont extrêmement importantes. Et ça se retranscrit tout à fait ici dans la psychologie du marché qui est dans les bas-fonds, qui reste ici dans la peur. On a un social index sur UP, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Alors comme on le voit, on est en train actuellement d'assister à une certaine décision de la part des acheteurs. On est venu casser la zone de résistance qui nous avait bloqué et qui nous avait du coup plongé directement dans un range. La zone entre les 17 341 dollars et les 17 246 dollars. Donc le rectangle que je vous ai matérialisé ici en rouge. On est repassé en dessous, donc on s'est fait rejeter. On avait une disposition ici qui était bare puisqu'on commençait de nouveau à mettre en place des tops de plus en plus bas. Et finalement, il y a sans doute eu trop de pessimisme et trop de short sur ce mouvement. Et donc on est venu trouver tout simplement ici sur les 16 784 dollars un appui nécessaire pour pouvoir trouver ici ce double bottom. Donc on s'est remis dans une disposition qui est haussière à court terme, ce qui est un très très bon signal. On vient de casser une zone de résistance clé et surtout on l'a cassé ici comme on le voit avec une concrète décision de la part des acheteurs. Donc on n'a pas d'hésitation. C'est une très bonne chose. Cela nous montre tout simplement que nous sommes actuellement en train d'essayer de récupérer des liquidités short et qu'il y a potentiellement eu trop de pessimisme ici tout au long de ce range. Donc il y a eu trop de personnes qui se sont mis à shorter. C'est la raison pour laquelle nous sommes actuellement en train d'essayer de les chasser. Donc on est revenu chercher notre première zone de liquidation short aux 17 509 dollars. On est aussi venu chercher celle des 17 506 dollars ainsi que les 18 109 où on est juste en dessous. Donc on devrait potentiellement aller la chercher d'ici peu. On voit aussi et surtout que la prochaine zone de résistance, la zone qui pourrait nous faire barrage, ce serait ici la zone des 18 547 jusqu'aux 18 663 dollars. Puisque comme vous le voyez ici précédemment, c'était une précédente zone de support très importante sur laquelle on était revenu à de nombreuses reprises. Donc cela va être la zone pivot, la zone que les acheteurs vont potentiellement essayer de retester. Donc attention au niveau de cette zone. On risque évidemment ici d'y voir des acheteurs essoufflés et des vendeurs qui récupèrent de la force. Donc on va aller maintenant s'assurer de tout cela en daily. Mais comme vous le savez, lorsqu'on a des forts mouvements qui se mettent en place, on va voir ensemble les liquidations. Est-ce que oui ou non, ce mouvement pour l'instant est actuellement en train d'être un short squeeze et donc on va liquider des shorts ? Ou est-ce que pour l'instant, l'objectif n'est pas rempli ? Et bien comme on le voit, en 4 heures, nous sommes ici venus liquider 71 millions de dollars de position short. Donc ici directement dans ces 3 zones de liquidité short qu'on avait vu ensemble dans les semaines précédentes. Et comme vous le voyez, il y avait bien des shorts qui étaient cachés dans ces zones. On parle de 71 millions de dollars de position short, ce qui est déjà un premier bon signal. Vous le savez aussi évidemment sur toute la correction que nous avons connue. Pour l'instant, ce n'est pas grand chose. Si on veut concrètement mettre en place un short squeeze, et bien il va encore falloir aller chercher de nouvelles zones de liquidité et des zones de liquidité short. On sait qu'on en a un paquet entre les 21 530 dollars et les 21 957 dollars. Puisque cela constitue directement le précédent sommet. Donc c'est vraiment une zone dans laquelle les shorts aiment bien cacher des liquidités. Premier objectif atteint, il est vrai. On est déjà venu chercher un petit peu de liquidité short. C'est un bon signal. Cela montre aussi évidemment qu'il y a beaucoup, beaucoup de shorts actuellement en position. Et c'est pour cette raison que potentiellement, on est en train de déclencher un mouvement haussier qui risque d'être plus important afin de vraiment et concrètement mettre en place ce short squeeze. Et donc d'aller récupérer toutes ces liquidités short. Et c'est un petit peu récupérer tout simplement les liquidités du pessimisme du marché. On va directement maintenant passer sur le Bitcoin en daily. Alors celui-ci, je vous l'ai montré en introduction d'émission. On assiste enfin ici à une certaine réaction acheteuse. Donc vous vous le rappelez ici, on était directement dans une énorme compression de la volatilité. Cela faisait ici presque une semaine que nous n'arrivions pas à ni dépasser les 17 211 dollars, ni dépasser à la baisse les 16 805 dollars. Donc le marché devenait presque ennuyeux. Et c'est enfin ici une réaction qui a eu lieu. La réaction acheteuse s'est mise en place. On est actuellement en train de retester les 0.382 de Fibonacci. On en a parlé dans l'émission précédente. C'est ici la première zone d'arrêt. Donc cette zone, on veut absolument sur cette journée réussir à trouver une clôture au-dessus de cette zone. Si les vendeurs rejettent ici, créent une mèche et qu'on clôture tout simplement au contact des 0.382, alors attention au rejet de cette zone qui pourrait être la plus importante et donc qui pourrait nous faire mal au portefeuille. Donc on va bien surveiller cette clôture. On veut vraiment avoir une clôture au-dessus des 0.382 de Fibonacci. Si jamais on y arrive, alors la prochaine zone de résistance sera ici les 18.500 dollars jusqu'aux 18.757 dollars. Comme vous le voyez ici, c'était précédemment une zone de support majeure. Donc attention aussi à cette zone qui pourrait premièrement nous causer du tort. Si on regarde maintenant du côté du ratio long-short, comme vous l'avez vu, dès lors qu'on est venu passer et clôturer au-dessus de la zone de neutralité, alors on a assisté à une accélération acheteuse. On a toujours ici de l'espace afin de continuer le mouvement. Donc comme on le voit, avec la force qu'il nous reste ici avant d'arriver dans la zone de survente sur le ratio long-short, on pourrait directement revenir chercher premièrement cette zone de résistance. Et si on arrive à la casser, évidemment, on pourra revenir dans la zone de rechargement vendeuse que vous connaissez tant. Cette zone ici entre les 19.175 dollars et les 20.145 dollars. Attention à cette zone, évidemment, ce sera vraiment elle la toute dernière zone qu'il nous faudra passer afin de pouvoir concrètement nous assurer que le Bitcoin a trouvé un bottom à court et moyen terme. Si on regarde maintenant sur le RSI, donc on va directement agrandir tout ça. Le RSI ici a eu un petit peu de mal à passer les 52 RSI. Ça aussi, on en avait parlé. Les 52 RSI, c'est une zone de résistance qui est clé et c'est surtout la zone pivot pour le momentum. Et là, actuellement, on y voit ici un retest, puis concrètement un vrai rebond de la part des acheteurs sur les 52 RSI. Donc oui, on peut concrètement se dire qu'actuellement, les acheteurs sont en train d'essayer de récupérer le momentum et qu'ils veulent déverser à nouveau ici des liquidités afin de pouvoir permettre au Bitcoin de trouver un rebond. Donc c'est un très bon signal. Vous le savez, après un rebond sur les 52 RSI, on peut ici revenir directement chercher les 70 de RSI en tant que résistance. Ce sera vraiment la prochaine zone de résistance. Et ce qui se passe généralement, c'est qu'on se fait rejeter, on revient tester les 52 RSI en tant que support et ce sera vraiment l'ultime retest, celui qui nous permettra de retester la demande. Si on trouve rebond dessus, alors les acheteurs valident bien ici la récupération du momentum et donc on pourra évoluer ici entre les 50 et les 70 afin de continuer le mouvement haussier. Donc on surveille bien tout ça. Pour l'instant, les indicateurs de momentum sont plutôt au vert. Je vous rappelle que sur le MACD, on avait aussi ici à constater une petite divergence haussière qui s'était mise en place. Donc si on arrive à redépasser le précédent top, donc si on repasse juste au-dessus ici sur le MACD, alors on viendra confirmer cette divergence haussière et donc on aura ici des probabilités de revenir tester tout simplement le sommet précédent dont je vous ai parlé tout à l'heure au 21 462 dollars et donc ça nous permettrait d'aller tout simplement réaliser ce fameux short squeeze et d'aller récupérer toutes les liquidités qui peuvent être cachées directement au-dessus de cette zone. Et si on regarde maintenant le dernier indicateur, j'ai envie de dire qu'on peut regarder, c'est le ruban Mindmobile. On voit qu'on a les 0.382 ainsi que le MA55 qui sont ici aux 17 772 dollars. Donc attention, aujourd'hui, on ne veut vraiment pas trouver de clôture en dessous de cette zone sinon ça pourrait vraiment causer du tort. Et à l'inverse, on voit que si on arriverait à trouver une clôture au-dessus du coup de cette zone, alors on pourrait revenir chercher le MA89 qui est actuellement aux 18 633 dollars qui est en même temps en train de concorder avec la précédente zone de résistance. Donc on surveille tout ça. Malgré ici un très beau rebond et ce qui est une bonne chose, et j'ai envie de dire, je pense que vous êtes nombreux à maintenant retrouver un petit peu le sourire, attention tout de même, étant donné qu'on avait bien corrigé, cela nous montre qu'on a beaucoup de zones de résistance au-dessus de la tête et donc qu'on va potentiellement, totalement essayer de malmener les acheteurs. Donc on surveille tout ça. Le rebond pour l'instant est plutôt bon. On a ici toujours une belle structure avec des bottoms de plus en plus hauts. On réalise aussi des tops de plus en plus hauts. Donc la dynamique est à nouveau haussière ici en daily, donc à court et moyen terme. Maintenant, on surveille tout ça et on s'assure surtout de pouvoir repasser la fameuse zone ici de rechargement vendeuse qui sera totalement la dernière zone pivot qu'il nous faut récupérer. On va pouvoir passer maintenant au BTC 1 futur CME. Vous allez voir que les zones concordent aussi un petit peu puisqu'on a une très forte zone de résistance ici qui risque de nous faire barrage entre les 19 000 dollars et les 18 495 dollars. Donc on est là aussi sur les BTC 1 futur CME en train de venir réaliser ce double bottom pour revenir tester cette zone de résistance. Maintenant, attention évidemment au contact de cette zone de résistance. On veut vraiment voir ici du fort volume et réussir à casser cette zone de résistance concrètement avec une accélération acheteuse puisque si on revient juste à son contact et qu'on échoue, alors là, ça pourrait être un très mauvais signal et on pourrait du coup revenir chercher les liquidités ici entre les 16 155 et les 15 290. Donc on ne veut vraiment pas voir ici le BTC se mettre à fléchir dans cette zone de résistance. Donc on va bien 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 s'assurer de tout ça pour les jours à venir. On attend vraiment que du volume acheteur se présente et qu'on arrive concrètement à venir trouver une clôture daily au-dessus de cette zone de résistance. Au niveau de la BTC dominance, là aussi on avait vu ça ensemble. Regardez, on est actuellement en train d'assister à une belle reprise de la BTC dominance. On y voit ici un W qui se met en place avec la cassure de la ligne de coût. On est dans une première zone de résistance au 41,40%. Mais étant donné qu'on est dans ce W ici, on a normalement un objectif sur la BTC dominance qui pourrait nous ramener à retester les 42% de BTC dominance. Donc c'était ici évidemment un scénario qu'on avait vu ensemble. Donc il ne fallait pas l'exclure. Le BTC qui cherche à reprendre de la dominance dans un premier temps afin d'essayer potentiellement de relancer le marché crypto-monnaie. Donc on va sans doute avoir des meilleures performances et plus de liquidités qui vont être déversées sur le Bitcoin et qui par la suite seront déversées sur les altcoins. Donc on surveille tout ça. Mais comme vous le savez, dans ce type de scénario-là, on essaye de mettre en place une stratégie d'allocation de portefeuille qui a un petit peu plus accès sur le Bitcoin et sur les plus grosses crypto-monnaies du marché plutôt que d'essayer d'aller sur les petits altcoins puisque eux risquent potentiellement de souffrir un petit peu plus. Donc pour l'instant, on est plutôt dans un beau W. Maintenant, on a encore un plus gros W qu'on va bien surveiller qui est celui-ci tout simplement. Alors attendez, je vais directement vous nettoyer tout ça et regardez un petit peu le W sur lequel on pourrait être ici. Ce serait plutôt même un W weekly. Donc là, attention, il faut vraiment surveiller ce W-ci avec la ligne de coût ici au 42,05% parce que si on assiste vraiment à cette accélération et donc on vient regagner directement la borne haute du range dans la Bitcoin dominance qui était ici au 48,62%, alors on pourrait vraiment concrètement avoir un maximum de liquidités qui se déverseront sur le Bitcoin et qui sera du coup au détriment des altcoins. Donc il faudra vraiment, vraiment qu'on fasse en sorte d'avoir une stratégie qui est plus allouée sur le Bitcoin par rapport aux altcoins. Donc vraiment, la Bitcoin dominance est enfin en train de bouger et de nous montrer des indications et c'est pour cette raison qu'il va concrètement falloir la surveiller un maximum. On a ici du nouveau qui est en train de se faire et vous le savez, à chaque fort mouvement de la Bitcoin dominance, cela nous montre que tout simplement les règles du marché crypto en généralité sont en train d'être de nouveau mélangées. Et si les règles sont de nouveau mélangées, alors il va falloir concrètement essayer de comprendre qu'est-ce que cherchent les whales et vers quels mouvements est-ce qu'elles vont se tourner dans les jours, semaines et mois à venir. Donc on surveille concrètement tout ça mais en tout cas, la Bitcoin dominance qui trouve un double bottom sur la borne basse du range au 39,92%, ça montre concrètement qu'il y a du mouvement et il se passe vraiment quelque chose sur le marché crypto-monnaie. On passe maintenant sur Ethereum. Ethereum qui, regardez, est en train de sauver son niveau de support. Pour rappel, ont été revenus tester cette zone de support au 1222 dollars. On a ici aussi assisté à une certaine consolidation dessus et actuellement, une décision acheteuse qui se fait. Zone de résistance clé qu'on est en train d'essayer de regagner entre les 1311 et les 1262 dollars. Là encore, tout n'est pas joué. On attend une clôture daily au-dessus concrètement des 1314 dollars. C'est très important. Par contre, si on assiste à la clôture au-dessus de cette zone, alors ça sauvera Ethereum in extremis et il pourra potentiellement essayer de se déployer avec Papa Bitcoin, vous le savez aussi. Alors ce qu'on peut faire, c'est directement se tracer Fibonacci. Donc on va se tracer directement Fibonacci afin de voir les zones de résistance. On en avait une au 1307 dollars qu'on est actuellement en train d'essayer de regagner. Donc évidemment, il faut trouver une clôture daily au-dessus aujourd'hui de cette zone. Et ensuite, attention à la zone de rechargement vendeuse entre les 1551 dollars et les 1446 dollars qui sera ici potentiellement une zone dans laquelle les acheteurs risquent potentiellement à court terme de s'essouffler. Donc on surveille tout ça. Si on regarde maintenant sur le RSI, c'est plutôt propre. On a eu une consolidation, retest des 50 et on assiste directement ici à un rebond assez fort de la part des acheteurs. Donc le momentum ici est actuellement en train de se déverser pour les acheteurs. Donc on a de la force acheteuse qui se met en place. Ethereum, on va dire, qui est actuellement en train de se sauver et qui ne va peut-être pas revenir chercher ici les liquidités qu'on attendait entre les 877 dollars et les 1003 dollars. Donc vraiment Ether ici qui va suivre totalement le Bitcoin. Donc la clôture d'aujourd'hui va être extrêmement importante. Mais pour l'instant, on a quand même des indications qui nous montrent que le momentum se déverse plus pour les acheteurs. Donc on surveille tout ça là aussi. Plutôt très bon signal. On va aller voir sur le crypto total. Le crypto total qui lui aussi a sauvé sa zone de support clé, les 791 milliards. On a assisté à une forte consolidation et on assiste pour l'instant à une petite réaction acheteuse. Alors comme vous le voyez, on est toujours sous les 0.382 de Fibonacci qui sont ici aux 844 milliards. Donc attention ici à cette clôture en dessous de cette zone, la première zone d'arrêt, les 0.382 de Fibonacci puisque ça pourrait nous montrer que dans un premier temps, les altcoins risquent eux d'avoir du mal à se développer et que ce serait seulement le Bitcoin qui se relance. Donc il y a quand même pas mal de choses qui concordent actuellement. La Bitcoin dominance qui revient en force, le Bitcoin qui réalise des meilleures performances que les altcoins et ici un crypto total qui lui n'est pas encore dans la meilleure des dispositions. Donc on surveille tout ça. On attend réellement une clôture au-dessus des 0.382. On est en train de travailler une zone de résistance clé là aussi aux 825 milliards. Donc on surveille bien tout ça. On est seulement en train de casser les 52 RSI. Donc évidemment, soit dans cette journée, soit dans la journée de demain, on va avoir la décision. Donc c'est-à-dire une accélération et donc on décorèle de la zone des 52 RSI si jamais c'est bien les acheteurs qui cherchent à se présenter et à l'inverse, si ce sont les vendeurs, alors on va directement revenir réintégrer les 52 RSI. Donc on surveille tout ça pour l'instant. Le crypto total, c'est encore l'indication ici qu'il faut absolument surveiller. Tout n'est pas encore joué. On est juste revenu sur une zone de support clé et on a encore un petit peu de mal à passer les 0.382 de Fibonacci. Et on va passer maintenant directement sur le dollar. Le dollar, comme vous le voyez, est actuellement en train de suivre tout à fait le scénario qu'on avait envisagé ensemble qui était de revenir tester les 103,66 points jusqu'à ici les 102,92. Tout simplement parce que c'était la ligne de coût ici en weekly, comme vous le voyez, du W. et c'était aussi la borne haute du range dans lequel on était. Donc le W qui était directement ici. Et donc c'était la ligne de coût, donc zone de support clé qu'on est en train de retester. Et en plus, c'était directement ici la borne basse de la zone de consolidation dans laquelle nous étions. Donc c'est une zone évidemment qui est clé et que le dollar est actuellement en train de revenir tester en tant que support. Comme vous le savez, ça risque d'être assez compliqué maintenant de continuer d'aller plus bas sur le dollar puisqu'on est concrètement dans la zone de survente et les vendeurs n'ont pratiquement plus de force. Donc il va vraiment falloir qu'on reste prudent à un potentiel rebond court terme sur le dollar qui pourrait revenir tester les 0,382 et à la limite une petite mèche dans les 110 points. Pour l'instant, je n'exclus pas encore ce scénario. Il va vraiment falloir qu'on surveille un petit peu là aussi ce que le dollar cherche à mettre en place. Si on regarde sur le RSI, c'est pareil. On est dans les bas-fonds. On est non loin des 30. Donc à la limite, aujourd'hui ou demain, on pourrait pousser légèrement plus bas pour tester les 30 de RSI. Mais attention ici à un rebond qui généralement se fait pour à minima retester les 50 de RSI. Donc on surveille bien tout ça. Vous le savez, le dollar, si on trouve rebond dans un premier temps, ça pourrait être ici néfaste pour le Bitcoin ou pour le marché crypto dans sa globalité. Donc il faut tout de même rester prudent évidemment sur cet indicateur. On est revenu tester ici la zone de neutralité. Pour l'instant, on est en train d'essayer de la regagner. Donc à surveiller là encore. Donc le dollar pour l'instant, on a assisté ici à une belle petite jambe baissière. C'est une bonne chose. On est de nouveau sur une zone de support qui est clé. Donc attention à un petit rebond court terme ici, peut-être pour conclure cette semaine, c'est-à-dire aujourd'hui où nous sommes mardi, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sur 4-5 jours encore ici, tout simplement trouver rebond pour retester les 0.382 et seulement dans la semaine prochaine, venir essayer de les casser et casser cette zone de support et de venir la regagner en tant que résistance. Donc on surveille tout ça. On voit qu'on a pas mal d'indications aujourd'hui. La Bitcoin dominance qui reprend de la force, le Bitcoin qui trouve un certain rebond. On a un dollar qui plonge mais qui revient sur une zone de support clé. Donc pour l'instant, on ne s'affole pas. On a un beau rebond sur le Bitcoin, mais on attend là aussi les clôtures daily. Et évidemment, on ne cherche pas à FOMO. On attend d'avoir un maximum d'indications. Ok la Team Logique, comme d'habitude, j'espère que vous avez kiffé cette émission. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire. Ça fait vraiment super plaisir. Alors vous l'avez vu aujourd'hui, on a pas mal d'indications avec un Bitcoin ici qui nous trouve une réaction acheteuse. C'est un très bon signal. Ça faisait un petit peu de temps qu'on l'attendait. Donc pour l'instant, elle valide tout à fait notre scénario. Et vraiment, j'ai envie de dire, ça fait du bien. On a vraiment ici un scénario qui est en place depuis deux mois qui fonctionne extrêmement bien. Donc j'espère qu'il a pu vous aider et j'espère qu'actuellement, vous êtes dans les meilleures dispositions possibles. Et évidemment, on ne FOMO pas. Pour l'instant, tout n'est pas encore joué. On assiste à un premier rebond. C'est une très très bonne chose. On va voir un petit peu maintenant la manière dont tout ça se met en place. On a surtout vu ici une Bitcoin dominance qui reprend de la force. donc pour les personnes qui sont peut-être trop exposées aux altcoins, eh bien, il va falloir potentiellement essayer de revoir votre stratégie et mettre en place un plan d'action d'investissement un petit peu plus intelligent au cas où la Bitcoin dominance venait à reprendre concrètement de la force. Il est vrai qu'avec toutes les problématiques et toutes les news qu'on entend ces derniers temps sur le marché crypto, eh bien, peut-être que les investisseurs veulent tout simplement diminuer leur risque, continuer d'être exposés au marché crypto mais diminuer leur risque puisque les altcoins techniquement avec des plus petites capitalisations sont plus risquées. Alors, ils viennent directement se mettre sur Papa Bitcoin et à ce moment-là, ça leur permet ici évidemment d'avoir un petit peu plus de sécurité. Donc, il faut qu'on prenne tout ça en compte. Le marché évolue, on fonctionne de manière cyclique. Je vous avais déjà parlé de tous ces cycles et de potentiellement ici le cycle de Papa Bitcoin. Normalement, vous étiez au courant et si vous ne l'étiez pas, c'est que vous n'étiez pas encore abonné. Et donc, si vous n'étiez pas encore abonné, les amis, vraiment, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Rejoignez la grande team logique parce qu'au quotidien, j'essaye concrètement de vous partager un maximum d'indications pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe sur le marché crypto-monnaie et surtout que vous puissiez en avance essayer de comprendre quels sont les prochains cycles qui arrivent et comment fonctionne concrètement ce marché. Donc voilà les amis, en tout cas, j'ai un petit peu plus parlé que d'habitude dans cette conclusion. Moi, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous faire cette émission. On reste prudent et surtout, vous le savez, je reste à vos côtés. Je vais vous faire un maximum d'émissions au cas où le marché crypto-monnaie bouge. Et comme d'habitude, pour ma part, je vais pouvoir vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était CryptoLogic. Ciao et bye ! !